Voilà, jusqu'à présent, on avait utilisé CSS pour sélectionner les balises HTML, d'accord, par le nom, c'est-à-dire par le nom de la balise. Mais on peut utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs de classes, ciblés des classes de balises HTML. On repart dans notre style.css. Comme vous pouvez remarquer, jusqu'à présent, on avait modifié des sélecteurs de balises. C'est-à-dire que c'est les sélecteurs CSS qui sélectionnaient des balises HTML par le nom. Comme vous voyez, là, c'est le sélecteur de la balise body, d'accord, le sélecteur de la balise h1. Mais il y a aussi le sélecteur de classes. Je prends un exemple. Quand on vient dans notre fichier final.html, on remarque qu'il y a un div avec une classe, d'accord, classe qui a pour nom hero, ok ? Donc, c'est le nom de la classe. Et la balise div, elle a des balises enfant. D'accord, donc div, c'est la parente. Et h2, qui est à l'intérieur du div, c'est l'enfant du div. P, qui est aussi à l'intérieur du div, c'est l'enfant du div. Mais la balise A aussi, qui est à l'intérieur du div, c'est l'enfant du div. J'avais ouvert cette notion d'enfant-parent dans mes vidéos précédentes. Donc, repartez la voici, je ne vais toujours pas la comprendre. Mais vous devez savoir que une classe, la classe CSS d'un parent, d'une balise parente, va s'appliquer, va appliquer les propriétés CSS aux enfants également. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Et comment différencier les sélecteurs de classe des sélecteurs de balises ? Quand vous partez prendre, par exemple, quand vous regardez les fichiers style.css, on voit que les sélecteurs de balises, ils n'ont pas de point au début de leur nom, alors que les sélecteurs de classe, ils ont un point. Donc, si je veux créer une classe d'avis, par exemple, je vais tout simplement mettre point, d'accord ? Je mets le nom de ma classe après quoi j'ouvre mes ampoules, aussi simple que ça. Et à l'intérieur, je mets mes propriétés CSS. Voilà, donc, pour comprendre cette notion de classe, je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'une salle de classe, d'accord ? Une classe à l'école, au lycée, par exemple, ou à l'université. Donc, vous pouvez voir les classes comme une famille, ok ? Donc, une famille, elle se distingue par son nom. Je prends un exemple, mon nom de famille, c'est Yao. Tous ceux qui sont dans la famille vont éventuellement s'appeler Yao, d'accord ? Donc, non seulement on a le même nom, mais on a également les mêmes propriétés. C'est-à-dire que les enfants auront les mêmes propriétés ensemble, d'accord ? Donc, c'est vrai qu'ils ne vont pas se ressembler très pour très, mais ils vont ressembler à leurs parents. C'est-à-dire que si le père, il a un petit clair, les enfants seront clairs. Voilà, si les parents sont noirs, les enfants seront noirs. Si les parents sont blancs, les enfants seront blancs. Voilà, donc, c'est en fait ça, les classes CSS. C'est vraiment une notion hyper importante en développement web. Donc, les classes ont des propriétés qui s'appliquent à la balise en question. Donc, soit on utilise les sélecteurs de balise, soit on utilise les sélecteurs de classe. Les sélecteurs de classe sont plus précis que les sélecteurs de balise parce que si là, je mets tout ce qui est H2 et j'applique ces différents styles, cela veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une balise H2 dans mon code HTML, elle va avoir ses propriétés. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, si je veux juste toucher une balise H2 en question, je n'ai tout simplement qu'à lui attribuer une classe précise, classe que je viens créer dans mon style.css et à laquelle j'applique certaines propriétés. Par exemple, notre div qui a notre hero, on va donc récupérer la classe hero, la voilà. On voit que le body, c'est-à-dire que tout ce qui est dans notre corps, tout ce qui est sur la page a pour fonds de famille Georgia. Mais on va juste dire que pour le hero, d'accord, pour le hero, tout ce qui est dans la medieval hero va avoir pour fonds de famille la famille de police. LVTK, je vais voir ce que ça va donner. Je reviens dans le code ici. Donc, le hero, quand j'expecte le code, le hero, voilà, c'est le div qui a l'image et tout. Donc, la police, d'accord, la fonds de famille, elle va changer. Ok. Donc, vous voyez que quand j'ai appliqué LVTK, ça a pris effet. Je vais remettre, très biché, MS. Et, ok, d'accord. Donc, effectivement, la police qui est là, c'est la police très biché, MS. Donc, on voit qu'on a appliqué la famille de police à notre div hero et ça a pris en compte, voilà, ça a pris en compte tous les enfants qui étaient à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, on va voir les tailles, les tailles de police. Sous-titrage ST' 501